L'intelligence artificielle a-t-elle sa place dans les écoles et les unis ? Est-ce qu'utiliser ChatGPT pendant mes cours, c'est tricher ? Avec l'explosion des intelligences artificielles naissent beaucoup de questions de ce genre. Comment justifier l'appris par cœur alors qu'il suffit de demander la réponse à ChatGPT ? Pourquoi s'embêter avec des devoirs alors qu'on peut demander à l'IA de les faire ? Ouais, et même son job. Ouais. Bon alors, selon Goldman Sachs, c'est 300 millions d'emplois qui pourraient être remplacés par l'IA. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement en études, ou alors un parent inquiet. Perso, j'ai fini l'école il y a 7 ans, et franchement, je me demande comment aurait été mon parcours si j'avais eu accès à l'IA. Pour certains, c'est une très bonne chose, et pour d'autres, pas du tout. Alors pour vous permettre de faire votre propre avis, on va tenter de peser un peu le pour et le contre. Dans ce chapitre, j'aborderai uniquement les bienfaits de son utilisation à l'école ou à l'uni. Les points négatifs, c'est pour plus tard. Mais je vais commencer par rassurer les sceptiques. Il existe actuellement une déferlante d'apps et de sites d'IA qui vous promettent quasi tous de faire votre boulot d'étudiant à votre place. Alors, spoiler, ça, ça n'existe pas. Par contre, des outils qui peuvent t'aider à comprendre une consigne, reformuler un exercice ou un texte plus simplement, te faire des fiches de révision pour les exas à partir de tes notes de cours, ou créer des PowerPoint en 3 clics, oui, là, il y a pas mal de choses qui arrivent. Mais ça va quand même se savoir si tu fais ton exposé sans avoir aucune idée de ce qui est marqué sur tes slides. En plus, ça prend aussi pas mal de temps d'apprendre à utiliser correctement toutes ces IA. Et la plupart ne sont pas entièrement gratuites. Mais bref, reprenons. Pour commencer, on peut très bien imaginer l'IA comme une aide pour le travail à la maison. Si tu n'arrives pas à avancer dans un exercice car tu n'as rien capté, l'IA va te l'expliquer différemment, plus simplement ou juste avec d'autres mots. C'est la grande force de toutes ces nouvelles IA basées sur la révolution chat-GPT qui peuvent désormais générer du texte en langage naturel. On pourrait aussi s'amuser à tester chat-GPT, lui faire rédiger une disserte et trouver les erreurs ou analyser la structure de ses phrases ou de son texte. Autre cas concret, on peut demander à l'intelligence artificielle de compiler d'énormes quantités de données sur les performances des étudiants et elle pourra ensuite ajuster l'enseignement aux besoins de chaque élève. En analysant les documents de toute ta scolarité, elle pourra faire ressortir précisément tes lacunes et créer un programme spécial et sur mesure pour te faire progresser aux bons endroits. Cela permettrait aux étudiants d'apprendre à leur propre rythme et l'IA pourra également fournir aux étudiants un retour immédiat sur leur progrès. En gros, l'école inclusive avant l'heure. Bien sûr, ça nécessitera de repenser en partie le rôle de l'enseignant qui deviendra plutôt un accompagnant. Mais t'inquiète, lui aussi, il l'aura plus facile pour faire certaines tâches. Il pourra par exemple automatiser les corrections de certaines évaluations. Et ça voudra dire qu'il aura beaucoup plus de temps pour préparer ses cours et faire de l'enseignement de qualité. L'IA pourrait aussi très bien assister le professeur et lui permettre d'identifier dans les classes les individus en situation de difficulté. Je dis bien assister et non remplacer, car le professeur est aussi créateur de l'environnement d'apprentissage. L'empathie, la bienveillance et le jugement critique sont des qualités humaines que l'intelligence artificielle ne peut pas reproduire, du moins pour l'instant. Alors voilà, dit comme ça, on ne peut qu'adhérer à l'intégration des IA à l'école. Mais évidemment, c'est sans compter leurs effets négatifs. Quand j'étais à l'école, il était facile de m'aider d'une calculette pour les devoirs de maths, d'un dictionnaire pour le français, et même déjà d'internet en général pour répondre à mes questions. L'un des exercices où je ne pouvais pas me faire aider, c'était les exercices de rédaction. Et je sais pertinemment que si j'avais eu accès à ChatGPT à cette époque, j'aurais rarement eu besoin de faire marcher mes méninges. Le cerveau est un muscle qu'il convient d'entraîner. Et l'un des risques de ces IA, c'est que les élèves leur fassent absolument tout faire, en n'usant plus de leurs connaissances et en n'apprenant plus du tout à réfléchir par eux-mêmes. D'ailleurs, selon des professeurs d'école supérieure à Québec, même si les résultats ne sont pas parfaits avec ChatGPT, ils sont déjà suffisants pour obtenir une assez bonne note, ou du moins la note de passage. En fait, même si un professeur est totalement contre ChatGPT, il lui sera impossible de l'ignorer pour autant. Son utilisation est impossible à détecter, ou presque, même si OpenAI développe déjà des outils pour détecter les textes écrits par IA. Je ne savais pas, mais on peut même lui demander de rédiger des textes en y ajoutant des fautes. Mais aussi d'adapter le style rédactionnel du texte au niveau d'un étudiant qui serait au collège. Plusieurs enseignants ont d'ailleurs décidé de retirer de leur plan de cours à peu près tous les travaux à faire à la maison. Mais il y a bien d'autres manières d'évaluer le travail d'un étudiant. Et on risque de voir une hausse des interro en classe ou à l'oral pour éviter toute utilisation de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il existe des calculatrices qu'on n'apprend plus aux enfants à calculer. Donc ce n'est pas parce que ChatGPT débarque qu'il ne faut plus apprendre à rédiger et à penser de manière critique, bien au contraire. Mais ça reste un risque aujourd'hui. Bref, l'école devra s'adapter et deviendra très différente de ce que les anciennes générations ont connu. Mais l'école devra peut-être se concentrer sur apprendre à apprendre plutôt que de juste apprendre des trucs par cœur. D'ailleurs, c'est notre capacité à apprendre qui nous rend uniques et humains et pas juste les connaissances que l'on a. En vrai, je ne connais personne qui n'aime pas découvrir ou apprendre des nouvelles choses. Apprendre à maîtriser les IA, c'est d'ailleurs une chose qui semble enthousiasmer beaucoup de monde en ce moment. Et pour battre l'IA à son propre jeu, il faudra apprendre à bien s'en servir. Donc si l'école doit nous préparer au monde du travail, il vaudrait peut-être mieux commencer tout de suite à apprendre à utiliser ces IA de manière intelligente. Créer un prompt efficace pour obtenir ce qu'on veut de ChatGPT, c'est pas si facile d'ailleurs. J'ai essayé de faire rédiger cette vidéo par ChatGPT, et je vais pas vous mentir, ça m'aurait pris plus de temps de corriger et d'adapter le texte qu'il m'a fourni plutôt que de le faire par moi-même. Et toi, est-ce que tu te sers de ChatGPT ou d'une autre IA pour les cours ou les devoirs ? Je te laisse me le dire en commentaire, je suis curieux. J'espère que ce sujet t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et moi je te dis à très vite.